Quels liens peuvent-ils bien exister entre les îles Chagos dans l'océan Indien, la Guyane en Amazonie, Madère dans l'Atlantique, Tahiti dans le Pacifique ou même le Groenland dans l'Arctique ? Toutes ces régions, par leur position diverse sur le globe terrestre, par la richesse de leur biodiversité, par leur grande sensibilité au changement climatique, jouent comme un rôle d'alerte et toutes sont sous souveraineté de l'un des membres de l'Union Européenne. Eh bien, allons voir de plus près. Premier cas d'étude, l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. La surface émergée de l'archipel ne fait que 70 km², mais la zone économique exclusive totale des Chagos fait un demi-million de km², soit une superficie grande comme la France. Les Chagos sont un territoire sous souveraineté britannique. La plus grande île de l'archipel, c'est Diego Garcia, où se trouve une base militaire que les États-Unis louent au Royaume-Uni. Et en fait, ces îles sont un véritable sanctuaire écologique. Elles abritent une multitude d'espèces d'oiseaux marins, notamment une grande population de Sula-Sula, le fou à pied rouge, dans la réserve de Barton Point, sur Diego Garcia. Et de plus, les analyses d'eau de mer faites régulièrement indiquent que ces eaux sont les plus propres au monde. C'est le plus bas niveau de pollution enregistré au monde, ce qui fait d'Échagos une référence, comme un niveau zéro de la pollution au niveau mondial. Deuxième cas d'étude, la Guyane. C'est un département français situé au nord du Brésil, qui fait un peu plus de 86 000 km², soit tout de même la taille du Portugal. Et son économie dépend du soutien financier de l'État français et du Centre spatial européen de Kourou. Ce petit morceau d'Amazonie abrite des écosystèmes parmi les plus riches au monde, dans les mangroves, les savannes, les zones humides, les forêts tropicales primaires. Impossible, bien sûr, de vous citer toutes ces espèces végétales et animales, mais des milliers ont été déjà répertoriés. Et pourtant, de nombreuses menaces pèsent sur ces écosystèmes de Guyane. Il y a le déboisement, qui est dû à l'ouverture de route, comme la route nationale 2, qui doit rejoindre le réseau brésilien en 2010. Il y a le braconnage d'espèces protégées, qui est très lucratif. Il y a l'orpaillage, c'est-à-dire la recherche illégale de l'or. Et cette activité est très polluante, car elle utilise du mercure, qui est déversé ensuite dans les rivières. Et tout cela se développe alors que cette forêt est devenue, en février 2007, une aire protégée, faisant ainsi de cette forêt guyanaise la plus grande forêt protégée de l'Union européenne. Troisième exemple plus proche de l'Europe, les Canaries, espagnoles, et Madère et Assor, portugaises. Ces îles sont très peuplées, de millions d'habitants, rien qu'aux Canaries, très fréquentées par les touristes européens, mais leur particularité est ailleurs, puisque là vivent encore certaines espèces animales et végétales qui se sont éteintes ailleurs dans le monde. D'où l'immense intérêt d'avoir là ce qu'on appelle des espèces endémiques. Il y a sur ces îles une forêt de lauriers unique, la laurisilve, forêt analogue à ce qu'étaient les forêts européennes avant les premières glaciations. Or la pression sur les écosystèmes est très grande. Avec l'augmentation de la chaleur, les incendies sont de plus en plus fréquents. La chaleur et les vents portent parfois des nuages de criquets pèlerins depuis l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, il y a la pression touristique avec quelques 10 millions de visiteurs par an. Allons maintenant dans le Pacifique. La Polynésie française est un archipel formé de 118 îles avec une immense zone économique exclusive de 5 millions de kilomètres carrés. Il y a peu d'habitants, de 160 000 au total, dont 100 000 rien que dans la capitale, Papé-Été. La Polynésie est un territoire d'outre-mer français qui vit de la culture du copra, qui est issue de la noix de coco, la pêche, vivrière et commerciale, la perliculture, le tourisme, bien sûr, à lui seul 25% du PIB du territoire, plus les transferts financiers venant de la France vers la Polynésie. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que la Polynésie française détient à elle seule une des plus grandes variétés de récifs coralliens au monde, 176 espèces de coraux différents. Elle détient 20% des atolls de la planète. Les atolls, ce sont des petites îles, plates, à fleurs d'eau, portées par les coraux. Si les coraux meurent, les atolls s'effondrent. Or les coraux sont menacés par les constructions littorales et le réchauffement des eaux. Les zones protégées en Polynésie ne forment que 2% du territoire et d'ailleurs ne sont pas vraiment protégées, non pas par manque de compétences, mais par manque de moyens financiers et de volonté politique. Dernier cas d'étude, le Groenland. L'île est un territoire autonome rattaché au Danemark. C'est la deuxième plus grande île au monde, 2,2 millions de kilomètres carrés, mais elle n'a que 57 000 habitants, des Inuits et des Danois. Elle est couverte par une immense calotte glaciaire qui forme 9% des réserves d'eau douce de la planète. Je vous en parle parce que le changement du climat est beaucoup plus net là qu'ailleurs dans le monde, attesté par la fonte assez rapide d'une partie de cette calotte. Le déversement de l'eau douce venant de la fonte de la calotte entraîne à terme une augmentation du niveau des mers et le réchauffement entraîne aussi une diminution de la banquise flottante. Cette carte nous montre l'extension de la banquise en août 2007 comparée à l'extension moyenne à la même période dans les années 80 et 90. Cette fonte n'augmente pas le niveau des mers, mais entraîne d'autres conséquences. D'abord un réchauffement local puisque l'eau absorbe les rayons solaires alors que la glace, qui est beaucoup plus claire, les renvoie. C'est ce qu'on appelle l'effet d'Albédo. Ensuite, moins de présence de banquise égale moins de phoques puisque la glace est leur territoire de reproduction. Pour les ours polaires, la banquise est un territoire de chasse. Hors des relevés, notamment au Groenland, indiquent que les ours perdent de la graisse, donc perdent du poids, parce qu'ils ne mangent plus assez et l'espèce est désormais considérée comme menacée. Donc pour reprendre, les chagos dans l'océan Indien, Britannique, la Guyane en Amérique latine, française, les Açores et Madères, portugaises, ou les Canaries, espagnoles, la Polynésie dans l'océan Pacifique, française, le Groenland, danois, ce sont tous des territoires d'outre-mer ou régions périphériques lointaines de l'Union européenne. Ce sont là les vrais confins de l'Union, totalement liés à notre histoire coloniale, mais qui jouent aujourd'hui un rôle de sentinelle écologique. Et ces sentinelles sont partout. Latitude tropicale ou latitude polaire, elles sonnent l'alerte et tous les écosystèmes semblent être affectés, donc à terme les populations qui y vivent et en vivent. Il y a donc une responsabilité particulière de l'Union européenne du fait de son histoire, de sa géographie, avec ses collectivités aux quatre coins du monde. Ces régions pourraient devenir un pôle d'excellence en matière de développement durable, des laboratoires d'idées pour expérimenter des technologies de réaction au changement climatique et ces innovations pourraient donner une longueur d'avance aux pays de l'Union européenne pour la recherche-développement, pour anticiper, pour légiférer. Vous voyez, il est utile d'aller dans l'infiniment petit, cristaux de glace, coraux, mangroves, parce qu'il est relié à l'infiniment grand. Voilà, nous avons pu constituer ce dossier à partir des recherches de l'UICN, c'est-à-dire l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont les chercheurs ont enquêté à travers le monde pendant plus de trois ans. Donc je tiens à les remercier de m'avoir donné accès à ces recherches. Je vous renvoie à leur rapport, les Sentinelles de l'Europe, qui est disponible depuis juillet 2008 sur le site réunion2008.eu. Il développe en profondeur ce que je n'ai fait qu'évoquer aujourd'hui. il développe en profondeur. Il développe en profondeur.